C'est le premier appareil à permanente, mais qui était branché, on disait direct, parce qu'il était directement relié sur la prise électrique. C'est l'une des pièces phares de la collection de Christelle. Difficile à croire, mais cette machine a fait sensation dans les salons de coiffure d'après-guerre, avant d'être interdite à la vente, trop dangereuse et trop douloureuse. Ça fait quoi au cuir chevelu ? C'est très lourd à porter, donc je comprends les dames avant qui faisaient des permanents, qui disaient, oh là là, c'était fastidieux. Là, tu n'en as que trois. Ah oui, la tête entière, merci. Dans sa maison, Christelle a disposé ses objets, chinés dans des brocantes et au gré des rencontres, un petit musée improvisé qui retrace l'histoire de son métier. Dans ma tête, ce n'était pas l'histoire d'une collection, c'était l'histoire d'une passion. En brocante, on trouve les petites pièces du genre les fers à friser, les cuirs pour affûter les coupes choux, ce genre de matériel, les petits fers à moustache, alors ça, c'est un petit peu plus rare quand même. Ça, ce n'était pas dès le début. Expliquez-nous, ça sert à quoi ? Pour la moustache, pour retravailler la moustache, pour lui donner sa forme. Des moustaches, mais aussi des barbes. Car à l'origine, les coiffeurs étaient également barbiers-perruquiers, tout un savoir-faire avec lequel Christelle tente de renouer. Mais tout début, il y a 30 ans, on rasait encore au coupe-chou, les hommes. Mais ça s'est perdu un petit peu. Je dirais qu'on revient à la mode du coiffeur, homme, barbier. On y retourne, on retourne aux sources. Des gestes et des sons qui font remonter les souvenirs. J'allais voir mon père chez le coiffeur et il se faisait faire la barbe une fois par semaine. Souvent à la campagne, c'était une fois par semaine, le dimanche matin ou le samedi. Alors c'était dur, il fallait que ça coupe et il fallait beaucoup de savon. Dans son salon de coiffure, situé dans le village des Veillers, les appareils sont plus modernes. Mais cela n'empêche pas Christelle de s'essayer à la coiffure d'époque, comme avec cette mise en pli crantée. Savoir faire un cran, c'est quand même, si on va dans le concours, si on va dans la coiffure historique, si on va dans la coiffure pure et dure, c'est quand même important. C'est une base de travail du cheveu. C'est quelque chose qui se perd un petit peu. La preuve, même moi, je n'ai plus trop le doigt qui sait faire. Même moi. Et pourtant, je l'ai fait. Des techniques vintage auxquelles elle aimerait redonner vie en ouvrant un jour son propre musée de la coiffure. Voilà les fameux crans. Ceux-là sont bien réussis. Merci.